Salut à tous, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo FAQ où je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posé dans la vidéo de la semaine dernière. C'est la première fois que je fais un truc de ce style là, j'ai pas l'habitude de beaucoup parler de moi dans les vidéos, mais du coup j'espère que ça va vous intéresser et que ça répondra à certaines de vos questions, c'est parti ! Alors une question ou une remarque qui revient très souvent c'est sur Mastrate en fait, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est quoi le modèle de Mastrate ? Alors c'est une custom shop qui a été fabriquée en 2011, normalement si je me trompe pas, que j'ai acheté en 2014 en magasin neuve. Elle est basée sur un modèle de 1960, seulement c'est une édition limitée, donc je sais pas si vous le savez mais Fender quand ils font des éditions limitées en fait ils se basent sur un modèle d'une année, mais ils vont apporter quelques changements. Donc là par exemple on a des frets qui sont vachement plus hautes que celles d'époque, c'est des jumbo standard, mais c'est vrai qu'à l'époque les frets étaient beaucoup plus basses, donc dès qu'on bendait un peu trop haut, ça avait tendance à couper la note, là c'est pas le cas donc c'est super pratique. Le manche est typé en C années 60, c'est un profil en C mais qui est assez profond, qui est plus profond que ce qu'on a dans les modèles modernes qui sont assez plats, et moi c'est le profil que je trouve le plus confortable à jouer. Au niveau du bois c'est super joli, c'est une sorte d'érable flammée, donc je vous mettrai des gros plans pour que vous voyez bien en détail. Et on a une touche en palisandre indien assez sombre qui est pareil, super joli, très très uniforme. J'ai un corps en ulne qui est assez léger, ce qui fait que la guitare en fait elle est super bien équilibrée, et ça c'est un point que j'adore chez beaucoup de custom shop. Ils tiennent vraiment compte du poids du manche et du poids du corps quand ils font la guitare, donc moi ça évite d'avoir la guitare qui penche soit vers la tête, soit qui est trop lourde du côté du corps. La couleur c'est Siphone Green, donc c'est un vert légèrement bleuté, contrairement à la couleur Daphné Blue qui est un bleu avec un petit peu de vert dedans. Évidemment comme vous l'avez vu c'est une relique, alors on va pas rentrer dans le débat de est-ce que les reliques c'est bien ou pas. Personnellement moi j'adore, je trouve ça magnifique. Et en plus je trouve que le reliquage du custom shop chez Fender c'est vraiment un des plus beaux et des plus naturels qu'on puisse avoir. Disons qu'à chaque fois que quelqu'un voit ma guitare pour la première fois sans savoir que c'est une relique, on me demande toujours de quelle année elle est, on me dit toujours ça doit faire super longtemps que tu l'as vu l'état dans lequel elle est. Et ceux qui disent qu'ils préfèrent acheter une guitare neuve et la faire vieillir eux-mêmes, je suis complètement d'accord avec eux. Mais le problème c'est que maintenant sur la plupart des modèles de Fender si vous achetez neuf vous allez avoir un vernis poli qui vieillit pas du tout de la même manière qu'un vernis nitro comme on a là, qui est extrêmement fin et qui laisse vraiment respirer le bois. Donc j'ai aussi une deuxième strat qui est une signature Jeff Beck que j'ai depuis plus de dix ans et que j'utilise très régulièrement mais qui évidemment vous allez le voir vieillit pas du tout de la même manière qu'un vernis nitro. Donc du coup j'en profite pour vous montrer rapidement mes autres guitares. Alors je vais tenter un truc, j'espère que ça va marcher sinon je vais avoir l'air con. Et voilà la deuxième strat qui est une signature Jeff Beck qui est une américaine mais qui est pas une custom shop. C'était ma première belle guitare que j'ai eue et je la joue encore souvent parce qu'en fait contrairement à l'autre qui est très vintage, celle là elle est très moderne, on a des micros noiseless dessus donc c'est super quand je dois enregistrer quelque chose de très propre, que je dois avoir un son qui est assez neutre et plus facilement maîtrisable que sur les micros de la custom shop. J'adore aussi le profil du manche de cette guitare, c'est un C-60s comme sur l'autre mais qui est encore plus profond et encore plus gros donc ils appellent ça FAT-60s ou FAT-C-60s je crois un truc comme ça. Et c'est génial, il y a plein de trucs super malins sur la guitare, il y a les mécaniques autobloquantes, le scier avec les petites billes pour retenir les cordes, le talon de la guitare qui est adouci pour permettre d'accéder aux aigus plus facilement. C'est vraiment une guitare qui est super bien conçue et que j'adore mais qui a vraiment ce côté moderne, contrairement à la custom shop que j'utilise plus pour les trucs vintage. La dernière arrivée c'est cette Telecaster qui est une américaine professionnelle, donc en fait c'est les nouvelles standards, ils ont changé les noms dans la gamme de Fender mais voilà en gros c'est les standards américaines. Et un peu comme pour la Jeff Beck c'est une guitare qui va être plutôt moderne et s'il y a plein de trucs super intelligents, ils ont mis un tonne bleed sur le potard du volume donc ça évite la perte des aigus quand on enlève du volume et en fait ça nous fait juste un vrai potard de volume. Profil dûment chancé aussi avec un vernis satiné qui est super agréable, très bien équilibré aussi, c'est vraiment une super guitare que je regrette vraiment pas d'avoir acheté pour le moment. Et enfin le dernier modèle que j'utilise souvent pour les guitars électriques c'est cette Ibanez qui est une signature Schofield mais c'est le modèle JCM10 et pas le modèle JCM100 qui est fabriqué au Japon. Celui-là il est fabriqué en Chine donc ça permet d'avoir un prix qui est assez bas comparé au niveau de finition qu'on a, on a une Nutri qui est vraiment magnifique quoi, la table elle est trop trop belle. Mais voilà celle-là je m'en sers quand j'ai vraiment envie d'avoir un son typé ES avec vraiment le son humbucker et ce qui va avec. En plus de ça j'ai aussi deux basses Fender, une précision et une jazz. Et après niveau acoustique j'ai une corte Earth donc j'en suis très content mais j'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai plus de mal à avoir des vrais coups de coeur avec les guitares acoustiques, donc elle est super confortable mais voilà j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Ensuite on a TexTV303 qui me demande depuis combien temps je fais de la guitare, si je fais que de la guitare électrique. Et j'ai aussi quelques questions qui me demandent un peu voilà ma routine de travail, ce que je fais tous les jours pour bosser la guitare donc on va répondre à ça. J'ai commencé avec la guitare classique quand j'avais 6 ans en conservatoire et qui m'a complètement dégoûté à l'époque de la musique. Donc arrivé au collège j'ai tout arrêté et un an plus tard j'ai découvert Kiss, ACDC et mon frère il m'a fait découvrir Iron Maiden et les groupes de punk rock de l'époque comme NoFX ou Offspring. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment un truc que j'avais envie de faire et qui était complètement différent de ce que j'avais fait au conservatoire. Donc à ce moment là j'ai repris mais à la basse parce que les groupes des environs ils avaient plus besoin de bassiste que de guitariste comme souvent. Et je bossais énormément tout seul bah en fait en travaillant les morceaux que je devais jouer avec les groupes. Et quelques mois plus tard j'ai cassé mes économies de l'époque pour acheter une Strat, c'était une Squire Affinity avec un micro double bobinage en chevalet. Et la guitare électrique à l'époque j'en faisais surtout tout seul en relevant des morceaux. Et c'est que plus tard où je me suis réinscrit au conservatoire en musique actuelle pour justement travailler les trucs qui me plaisaient. Et aussi évidemment pour rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi parce que le conservatoire c'est aussi ça le but c'est de rencontrer des gens avec lesquels on va pouvoir jouer. Donc ça m'arrive de toujours jouer pas mal de basses avec les groupes que j'accompagne. Je dirais que les proportions c'est à peu près 50-50 entre guitare et basses. Et je fais aussi de la batterie parce que je pense que c'est le meilleur moyen de bosser directement le rythme et c'est un truc que souvent à la guitare on met de côté. Alors que c'est essentiel pour jouer correctement. Au niveau routine de travail j'ai pas un truc vraiment très organisé mais c'est vrai que je joue tous les jours et en général plusieurs heures. Et la plupart du temps je relève des morceaux ou je relève des plans qui me plaisent dans les morceaux que j'écoute. Alors là je vois un commentaire de Vivien qui a eu quelques pouces vers le haut. Peux-tu faire gagner ta strat ? Alors non mais cet été je vais bosser sur un truc et je vais sûrement essayer de vous faire gagner quelque chose qui sera très très cool aussi. Donc essayez de pas louper ça. On a Phoenix Gamer qui me demande si je fais de la musique à plein temps ou si j'ai un boulot à côté. Alors en fait moi j'ai une auto entreprise en tant que professeur de guitare. Donc deux jours par semaine je donne des cours dans une école municipale. J'habite entre Nice et Monaco donc je donne des cours dans la région. A ceux d'entre vous qui me demandent je donne aussi parfois des cours par Skype. En plus de ça vu que je suis dans une région il y a pas mal de demandes à ce niveau là. Je fais pas mal de concerts dans des restaurants avec des groupes de cover ou aussi pour des soirées privées, des anniversaires, des mariages. J'ai une deuxième activité en plus de la musique qui est celle de vidéaste entre guillemets. Je réalise des pubs pour des sociétés. Donc par exemple si vous connaissez la marque Anasounds qui est une marque de pédales françaises où ils fabriquent tout à Nice. En fait c'est moi qui réalise la plupart de leurs pubs et qui enregistre la musique évidemment. Donc même si vous êtes tombés sur leurs pubs sur Instagram ou quoi c'est moi qui les ai faites. Et je réalise aussi des pubs pour des sociétés qui ont rien à voir avec la musique comme des magasins ou des petites entreprises locales. Et puis voilà c'est essentiellement comme ça que je gagne ma vie. Et j'avais pas vu la deuxième partie de la question tu utilises quoi comme caméra c'est un Lumix GH4. On a Mania Corto qui me demande c'est quoi mon groupe préféré. Alors j'ai pas vraiment de groupe préféré. Si je devais citer un guitariste que j'apprécie particulièrement je dirais Jeff Beck. Parce qu'il a vraiment un jeu qui est unique avec un phrasé qu'on reconnaît tout de suite dès les premières notes. Et je trouve qu'il a su évoluer tout le long de sa carrière. Ce qui est pas forcément le cas pour les mecs comme Clapton ou Jimmy Page. Même si j'adore ce qu'ils font et que c'est vraiment des légendes. C'est vrai que je trouve que maintenant ils arrivent plus trop à nous surprendre. Sinon vraiment en groupe préféré j'en ai pas un. Parce que j'écoute vraiment beaucoup de styles différents. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé j'étais à fond dans ACDC, Key, ce genre de trucs. Mais ces derniers temps c'est pas forcément ce genre de groupe qui apporte quelque chose à la musique. Je trouve que c'est super intéressant de regarder du côté du jazz et de la fusion moderne. Avec des groupes comme Snarky Puppy ou des mecs comme Jacob Collier. Qui vraiment essaient d'innover et essaient d'apporter des trucs complètement dingues avec ce qu'ils font. Et j'en avais parlé dans une autre vidéo qui avait pas vraiment marché d'ailleurs. Mais je trouve vraiment que les plus grosses innovations en terme de son et en terme de visuel aussi. Ça se fait vraiment du côté du hip hop en ce moment. Avec des mecs comme Kendrick Lamar, Tyler the Creator qui est vraiment un de mes préférés. Que je trouve absolument dingue au niveau de la production de ses albums. Et bien sûr Anderson Paak qui est un batteur de malade et qui a une voix de fou. Et qui fait un espèce de mélange de hip hop, de soul, de trap et de rock. Si vous trouvez que vous vous ennuyez un petit peu avec le blues, le rock et ce genre de style. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'oeil de ce côté là. Vous allez pas le regretter. Evidemment quand j'étais au collège et au lycée j'écoutais pas mal de métal. Mais pareil c'est un style que j'ai un peu délaissé avec le temps. Pas forcément parce que ça me plaît moins. Mais parce que je trouvais que je commençais à en avoir fait un peu le tour. Et en plus tous les groupes qui font partie un peu du courant moderne du métal. Pas mal influencés de gents comme Polifia et Chon. En espérant que ça se prononce comme ça. Je trouve ça très cool mais c'est pas forcément un truc qui me parle vraiment ou qui me fait vibrer. Et j'ai pas vraiment envie d'écouter un album entier de ce style là. Alors y'a toujours des guitaristes de fou comme Tosina Bassi de Animals as Leaders que je trouve top et que j'écoute très régulièrement. Ou des groupes comme Ghost que j'adore qui mélangent vraiment un côté pop et un peu prog à l'imagerie du métal. Mais disons que voilà le côté innovation et expérimentation je le retrouve pas forcément avec ces groupes là. Et je vais en faire une petite dernière pour la fin. On a Zander qui me demande donc pour la FAQ quand est-ce que sort ta première formation ? Alors tu m'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo mais je sais que c'est pour me faire une petite piqûre de rappel. De toute manière je vais essayer de continuer à produire le plus de contenu gratuit sur ma chaîne YouTube. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et énormément de ressources. Donc je réfléchis à un moyen pour proposer à ceux qui veulent aller un peu plus loin des formations qui seront pareilles pas très chères. Mais voilà qui me permettront de rentrer dans mes frais. Je vais bosser à fond là dessus cet été. Et je pense proposer le truc à la rentrée scolaire prochaine. Donc si ça vous intéresse voilà restez attentif autour du mois de septembre à peu près je pense. Evidemment pour les autres vous inquiétez pas j'ai continué les vidéos gratuites sur YouTube. Comme d'hab j'essaie d'en sortir une par semaine. Et si jamais vous avez des vidéos ou des points que vous aimeriez que j'aborde vous pouvez me les donner dans les commentaires. C'est toujours bon à prendre. Bah voilà j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une vidéo avec un format habituel où on va apprendre des choses. Comme d'habitude aussi n'hésitez pas à vous abonner ou à me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !